Eh, eh, Manu, 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 Jésus, il est ressuscité des morts. Stéphane, viens voir, je dois te dire, Jésus, il est ressuscité des morts. Mais si, Marie-Anne, venez, il est ressuscité. Je vous assure, il est ressuscité. Je suis venue vous le dire. Et si tu faisais ça aujourd'hui ? Bienvenue dans ta pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Matthieu 28, versets 7 à 8. « Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Nous continuons notre série sur la mission. Et alors que nous avions vu que Marie et l'autre Marie avaient été aperçues, avaient aperçues en tout cas, cet ange qui leur a parlé. Voici qu'il va leur dire là, d'aller promptement dire aux disciples qu'il est ressuscité des morts, que Jésus est ressuscité des morts. Ok, pause. Combien de fois as-tu dit dans cette semaine ? Je vais être gentil, je n'ai pas dit dans ta journée. Combien de fois as-tu dit dans cette semaine à quelqu'un que Jésus est vivant ? Combien de fois ? Là, une chose est claire. Imagine que tu perds quelqu'un. Tu as perdu un être cher. Mais là, on vient de te dire qu'il est ressuscité. Est-ce que tu n'irais pas en parler à tout le monde ? Est-ce que parfois, nous n'oublions pas à quel point cette richesse est là à notre portée d'avoir Jésus-Christ ressuscité ? Ce qui est sûr, c'est que l'ange, quand il va se manifester à ces deux femmes pour leur dire d'aller prévenir les disciples, d'aller prévenir ceux que Jésus a toujours accompagnés, il va les choisir pour cela. Tout comme il t'a choisi pour annoncer ce message. Il t'a choisi pour dire qu'il est ressuscité des morts. Ce n'est pas une fable. Alors que les écrits extra-bibliques veulent nous faire croire que c'était juste un prophète, que c'était juste un homme de bien, que c'était juste quelqu'un qui a été dans un temps. Non, l'ange est apparu pour dire qu'il est ressuscité des morts et ils vont le voir bientôt. Peux-tu imaginer donc qu'on t'annonce qu'un être cher, que tu as perdu, un ange vient te dire, mais en fait, il est ressuscité. C'est cette joie qui doit nous porter. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis là. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta journée là. Je ne sais pas comment ta matinée a commencé ou même comment ta journée est passée. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui était, qui est et qui sera a été ressuscité des morts. C'est que là, il est vivant dans ta vie et qu'aujourd'hui, il veut que tu puisses annoncer à quelqu'un qu'il est vivant. Que par ton témoignage, peut-être ton attitude, tu l'annonces ou par ta bouche, que tu puisses dire à quelqu'un « Jésus est vivant dans ta vie ». Quelle différence ça fait ? Pour moi, ça fait la différence que quelque soit ce qui peut se passer dans mon monde là, quelque soit même si la mort venait aujourd'hui, je sais que je serai éternellement avec lui et avec tous ceux de mon entourage pour qui il aura donné sa vie. Alors, on peut se mettre en prière pour ceux qui nous ont quittés, pour ceux qui vont, qui là, aujourd'hui, sont avec nous. On peut se mettre en prière pour dire « Seigneur, merci, merci, parce que tu nous as donné accès à ton royaume ». Et surtout, on peut prier pour que nous soyons nombreux à être avec lui parce que oui, il est ressuscité. Il est ressuscité, notre Seigneur. Alléluia ! Et on va dire aujourd'hui « Jésus est vivant ». Alors, on passe le bonjour à Graziella, à Betty, à Francis, à Willy, à Steve, à Ambre, à Léina, à Jordan et à tous ceux qui nous regardent. Abonnez-vous, likez. Et en mission, rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.